Lorsque vous envoyez un message ou que vous répondez à une publication, vous pouvez à tout moment revenir dessus pour supprimer ce message. Vous pourrez également supprimer une conversation entière si celle-ci n'a plus lieu d'être, ou encore choisir de la visualiser de différentes manières. Par exemple, je suis sur mon groupe Salon de la Domotique avec une conversation concernant des participants. Je vais pouvoir défiler avec la molette de ma souris pour voir tous les messages qui ont été publiés. J'ai donc publié deux messages à l'intérieur. Et si je souhaite modifier cet affichage, il me suffira de cliquer sur la petite flèche dans le coin supérieur droit. Il s'agit du bouton plus d'action et je vais bien cliquer sur cette flèche-ci et non sur celle qui se situe plus haut au niveau de l'objet. car je n'aurai pas accès aux mêmes options. Je vais donc cliquer dessus et je vais pouvoir ici afficher les détails. Je retrouve ainsi les destinataires sur lesquels je vais pouvoir cliquer s'il s'agit de groupes notamment. Et lorsque je descends, je retrouve donc encore une fois ce même bouton plus d'action pour afficher les détails à chaque fois. Sinon, je peux également, toujours à partir de ce bouton, choisir, vous le voyez, d'ouvrir dans une autre fenêtre de cette façon. J'ai donc ici un affichage encore plus détaillé et je vais pouvoir voir l'historique de cette conversation, le message initial que j'ai posté et la réponse qui a été postée par moi également. Comme vous pouvez le voir, je n'ai pas ici les boutons pour répondre ou traiter ce message car j'ai tout simplement choisi d'afficher dans une autre fenêtre. Je vais donc pouvoir fermer celle-ci et je vais pouvoir faire la même chose avec différentes conversations. Il va donc s'agir de la même manipulation. Je vais pouvoir masquer les détails puisqu'ici, ceux-ci sont affichés. Et encore une fois, afficher ou ouvrir dans une autre fenêtre. Et comme vous pouvez le constater, l'option de suppression de la conversation qui se trouve en dernier est grisée. Je ne vais donc pas pouvoir ici supprimer cette conversation car c'est Hervé Martin qui l'a publiée. Il faut donc que ce soit un message que j'ai moi-même publié. Je ne peux pas toucher au message des autres. Je vais donc par exemple retourner sur mon message à moi. Si je viens cliquer sur cette petite flèche, je vais pouvoir supprimer cette conversation. Si je clique à l'extérieur et que je viens cliquer plutôt sur la réponse que j'ai apportée au message initial, je vais pouvoir à partir de la flèche cette fois-ci supprimer la réponse. Un simple clic, je vais confirmer et sachez que cette action est irréversible. Je clique donc sur oui. Je ne retrouve plus que le message initial et de la même façon, je vais pouvoir le supprimer. Si à présent je me rends dans une autre conversation, par exemple celle-ci qui concerne le nouveau catalogue. Vous le voyez, il y a eu une interaction entre Fanny et moi avec notamment des pièces jointes. Et si je viens cette fois-ci cliquer non pas sur à chaque petite flèche de message, mais plutôt sur la flèche générale au niveau de l'objet, je vais pouvoir ici de la même façon supprimer la conversation. Si je confirme, tout ceci sera supprimé, mais pas les pièces jointes car celles-ci auront été conservées. Les détails concernant les pièces jointes sont vus plus tard dans ce parcours. Sachez par ailleurs que tous les propriétaires d'un groupe auront le droit de supprimer une conversation. Si je me rends par exemple sur le projet Lumatic, vous le voyez, j'ai ici un message de Fanny. Si je viens cliquer sur la flèche, je vais pouvoir la supprimer car je suis propriétaire de ce groupe. Si je me rends dans les membres à partir de cette liste et que je clique sur propriétaire, je figure dans la liste des propriétaires. Je vais donc pouvoir ici revenir aux conversations et supprimer autant le message de Fanny que la conversation entière. Je vais pour le moment cliquer à l'extérieur et sachez que si cette conversation a été publiée dans plusieurs groupes, je ne vais la supprimer que d'un seul groupe. Celle-ci sera toujours présente dans l'autre groupe dans laquelle elle a été adressée, par exemple dans le projet Smart Apart. Donc si je viens ici supprimer, je vais confirmer. Je vais à présent me rendre dans le projet Smart Apart et je retrouve ce même message de Fanny Dubois qui n'a pas été supprimé de ce groupe-ci. Je vais donc pouvoir cliquer sur cette flèche et ici, vous le voyez, je n'ai pas l'option car je ne suis pas propriétaire du groupe. Je vais donc cliquer à l'extérieur et vous savez donc à présent gérer une conversation de différentes manières à partir des groupes d'Office 365.